Oui, parfait. Oui, maintenant il y a un holding. Pas de problème. Je ne suis pas candidat à la présidence. Un diplomate, lorsque Ban Ki-moon a terminé, il n'est pas allé se présenter comme président dans son pays. Moi, ça fait depuis longtemps que je suis, depuis 2012, que je suis procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques, laissé par Kofiana et Ban Ki-moon. Donc, j'ai grandi, j'ai posé ma candidature et j'ai gagné. Donc, voilà, un petit message, simplement, je ne suis pas président, je ne suis pas journaliste, activiste ou quoi que ce soit. Je demande d'abord, la première des choses, je remercie ceux qui ont terminé la COP28. Merci aux autorités des Émirats. Merci à toutes les autorités, à tous les participants qui ont adopté ma solution. On ne pouvait pas cesser brutalement avec les énergies fossiles. Les énergies fossiles, même si les politiciens ont tourné ça, oh non, l'avenir des Nations Unies, ce n'est pas, ils m'ont donné le nom de fossile. Non, même si vous détruisez le fossile, mais j'ai encore l'or. Mon doctorat repose sur l'or, le diamant, l'uranium et tout ça, l'énergie solaire, les énergies renouvelables et tout ça. Donc, je suis ce qu'on appelle la fondation du monde. Quand Dieu te donne quelque chose, un doctorat en droit international du pétrole, des minéraux et de l'énergie, il donne ça définitivement. Mais je remercie tous ceux qui ont terminé la COP. Je veux regarder, je n'ai pas encore regardé l'accord en question. J'aurai des critiques à faire, certainement des contributions, des amendements à New York, lorsque je serai à New York. Parce que sans moi, vous ne pouvez pas trouver des solutions énergétiques. Il y a trop de problèmes, de la mer au Japon, jusqu'à l'océan Indien, jusqu'à la mer Noire, la mer Caspienne, jusqu'à l'Antarctique, la Méditerranée. Israël va avoir des problèmes avec la Palestine, l'Égypte pour exploiter le pétrole de la Méditerranée. Donc, ça, personne ne peut me battre. Personne ne peut me battre, je suis confiant. La deuxième des choses, c'est à cause de mes bagages. Ça, c'est la lettre du département fédéral des affaires étrangères suisse. Donc, vous pouvez le voir, la lettre. Et il y a des traces. Bien qu'on a volé les lettres, les lettres qui disaient qu'on a vos bagages, et puis une autre lettre qui a dit qu'on n'a pas. S'agissant de la perte de vos bagages, nous prenons acte que le secrétariat d'État aux migrations vous a répondu directement. Donc, dans ces bagages, la diplomatie, c'est que dans ces bagages, il y a les badges de l'ONU. Les badges de l'ONU sont la propriété de l'ONU. Ce n'est pas la propriété d'un pays, mais c'est la propriété du droit international. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, il y a des traces. Même si on a volé les lettres de secrétariat d'État aux migrations, mais ça y est là. Ça y est là. Et puis, la Suisse a décidé, elle-même, la Suisse a décidé que je suis implicitement diplomate. En conséquence, il appartient à l'Organisation des Nations Unies, respectivement à l'Office des Nations Unies à Genève, ici, de déterminer s'il y a lieu de dresser au DAF une éventuelle demande de carte de légitimation. Donc, la Suisse s'est remise à la compétence exclusive de l'ONU. Donc, c'est une reconnaissance implicite de mon statut de diplomate de l'ONU. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Je dois partir en Éthiopie. Je ne peux plus attendre les agendas de 2024. Moi, je m'en fous. Je m'en fous éperdument, 2024, je ne sais pas quoi. Moi, je m'en tiens au droit international. Je suis régi par le droit international. Donc, je dois partir en Afrique, en Éthiopie. En Éthiopie, je dois aller me reposer là-bas. Et puis, de là, on verra, lorsque vous serez décidé, qu'il y ait une passation de service entre moi et Antonio Boutourez, je pourrai m'asseoir. Mais je n'ai pas le statut de la grande Bretagne. Ne me lier pas à Harry, ne me lier pas à tous ceux qui ont violé ma femme et ma mère. Ne me lier pas à eux. Je ne suis pas régi par eux. Je suis régi par le droit international public et la Charte des Nations Unies. J'irai voir Élisabeth. Élisabeth, quand je connaîtrai la vérité, ce qui s'est passé sur la mort d'Élisabeth, là, je pourrai entretenir William et Kate, et Harry et Meghan. Mais je ne me liais pas en secret avec, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, quel est le degré d'implication de Harry et Meghan dans ça. Donc, je ne le sais pas. Voilà. Je ne suis pas lié par ceux qui ont abusé ma femme, et qui ont violé ma mère et qui ont maltraité mes enfants. Voilà. C'était un petit message. Mais merci beaucoup à l'ONU. À l'ONU, moi-même. Moi-même, pas António Koutourez. Parce que la résolution est passée pour la paix entre le Gaza et Israël. Donc, au moins, 6-5, c'est OK. C'est OK. C'était ma solution. Dites-le dans la presse. C'était ma solution. Parce que certains seuls seulsent à la main pour la guerre. Mais ma solution était 6-5. J'étais avec des juifs, j'étais avec des palestiniens. C'était ma solution. Et aussi, de ne pas quitter avec des palestiniens. Les palestins sont les palestins, pour l'énergie et la sécurité. Ils adoptaient la solution ici. Ils adoptent la solution ici. Et la phrase qu'ils mettent là, je ne me souviens pas. Sans palestiniens, non. Sans palestiniens, non. On a toujours besoin de palestiniens pour les personnes africains. Pour ceux qui ont, dans les latino-américains, il y a des pétroliens. Et vous ne pouvez pas dire que nous n'avons plus besoin de fuel. Et vous avez toujours votre peuple land partout. Reconnaissez-vous ? J'ai travaillé avec le gouvernement du Canada et le US dans le peuple land. Mais vous ne pouvez pas dire que nous n'avons plus besoin de fuel. Et vous n'avons plus besoin de fuel. Donc, ma solution est une solution. Et je voudrais que vous me demandez dans la COP21-28 de remercier me, de remercier Prof. Nkunku. Ne me représentez pas, ne me faites pas mon statut invisible. Ce n'est pas possible par l'international. Donc, Dieu bénisse toutes les nations. Et je suis heureux de contribuer à une solution globale. Mais les gens sont encore hostages autour du monde. Elles sont en prison. Elles ne connaissent pas qui sont appréciés à la fin. Les femmes face des difficultés. Et je ne sais pas, je ne sais pas, je vais continuer à battre pour vous. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Et ceux qui n'ont pas de l'argent. Et je pense que mon machine, mon programme, Cash for All, est venu. Vous auriez de l'argent dans votre pocket. Parce que je disais, Semitisme, quand je disais anti-Semitism, Semitisme signifie la prosperité. C'est le enfant de Noé, Semitisme. Semitisme signifie la prosperité. Je suis dans la seminary pour apprendre la théologie. Je ne sais pas de temps maintenant. Mais gardez la hope. Mon programme, UN Prosperité pour All, va venir à vous. Je vous remercie. Merci. Dieu bénisse toutes les nations. Dieu bénisse toutes les personnes qui entombardent du monde. Et à vous, moindre une ostage. Ce sont des maçonniques, merci.